Musique L'un des incidents les plus horribles de l'histoire impliquant un puma ayant entraîné la mort est une double attaque qui s'est produite le même jour et qui a impliqué le même puma et deux vététistes différents à quelques heures d'intervalle sur le même sentier Ce fut une journée étrange et terrifiante pour les habitants du comté d'Orange en Californie, Etats-Unis et pour les vététistes du monde entier Non seulement un homme a été tué mais un second incident survenu quelques heures plus tard Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de cette double attaque mortelle qui a failli entraîner l'abattage massif de lions de montagne dans l'état de Californie Le lion de montagne est l'espèce de félin la plus répandue dans le monde Il est connu sous de nombreux noms tels que cougar, puma, catamonte, panthère et bien d'autres encore On les trouve principalement en Amérique dans les régions montagneuses chaudes et froides Ces magnifiques prédateurs sont des chasseurs implacables et ultra furtifs Ils sont également assez reclus et ne se trouvent jamais en meute mais ils n'aiment pas non plus les gens et les évitent généralement Cependant, comme tous les autres prédateurs, leur recherche de proie est motivée par la faim et, dans le cas d'une femelle, par le besoin de nourrir des chatons en pleine croissance Il arrive qu'un puma affamé prenne un enfant ou une personne assise pour un chevreuil et l'attaque Et comme presque tous les autres prédateurs vicieux ils jouent également un rôle très important dans les écosystèmes où ils vivent car ils maintiennent sous contrôle la population d'autres espèces telles que les cerfs Le lieu où s'est déroulé l'incident que nous allons détailler est le Wilding Ranch Wilderness Park dans le sud du comté d'Orange, en Californie Ce parc abrite également près de 32 km de sentiers répartis sur 23 chemins différents qui sont très populaires auprès des vététistes des randonneurs et des cavaliers de toute la Californie Il abrite également de nombreux lions des montagnes qui parcourent le parc et les zones adjacentes à la recherche de proies Il va sans dire que ces lions de montagne attaquent rarement les gens et que le parc est très sûr pour les amateurs de sports extrêmes et les randonneurs à condition qu'ils respectent les règles Néanmoins, des incidents se sont produits dans ce parc notamment la mort de Mark Jeffrey Reynolds qui était l'un des nombreux vététistes qui aimait et fréquentait souvent le parc Mark Reynolds, 35 ans, était un homme extraordinaire au grand cœur Il aimait les vélos et avait même quitté le Colorado pour s'installer en Californie du Sud afin de pouvoir faire du VTT tout au long de l'année sur certains des meilleurs sentiers du monde Il a même travaillé dans le domaine du sport en tant que spécialiste du marketing au bureau d'Anaïm d'OMS Sport, une société de marketing basée dans le Kentucky qui représente des athlètes de sports extrêmes Il était si bon qu'à Noël, il offrait des bicyclettes à des enfants pauvres sans faire étalage de sa générosité Malheureusement, le 8 janvier 2004, sa vie a connu une fin abrupte, assez triste et inquiétante Ce jour-là, il s'est rendu au Whiting Ranch Wilderness Park pour parcourir quelques sentiers en VTT Tout allait bien pendant qu'il pédalait Cependant, au cours de son aventure, son vélo a connu un dysfonctionnement La chaîne du pignon s'est rompue Il n'est pas tombé et ne s'est pas blessé Il s'est alors accroupi pour trouver un moyen de réparer la chaîne et de continuer Mais un lion de montagne s'est approché de lui et l'attaqué Le lion de montagne s'est attaqué directement au cou de Mark Ne lui laissant que très peu d'options pour se défendre Le lion de montagne a gardé sa prise sur le cou de Mark Pendant quelques minutes pour s'assurer qu'il mourrait Ce que ces bêtes font à leur proie Il a ensuite traîné le corps de Mark à quelques centaines de mètres Et a dévoré une partie Et a essayé de le cacher en l'enterrant partiellement Ce que font également les lions de montagne pour protéger leur nourriture Les enquêteurs ont par la suite déterminé que le puma Avait probablement confondu Mark avec un cerf Parce qu'il avait l'air plus petit lorsqu'il était accroupi Pour une raison quelconque Ce lion de montagne ne s'est pas arrêté là ce jour là Et est retourné sur le même sentier où il a tué Mark Quelques heures plus tard D'autres vététistes sans méfiance ont emprunté le même chemin que Mark Plus tôt dans la journée Deux de ces vététistes étaient Anne H.Gell 30 ans Et son amie Debbie Nichols Elles descendaient le sentier Et se sont arrêtées après avoir vu un autre vététiste assis sur le côté Ils se sont donc arrêtés pour lui demander si tout allait bien Et l'homme leur a dit qu'il avait trouvé un vélo cassé sur le bord du chemin Mais que son propriétaire était introuvable Il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait du vélo de Mark Reynold Anne et Debbie n'en ont pas fait grand cas et ont continué Anne allait assez vite et devant cette Debbie Elle a ralenti après avoir atteint une montée du sentier Et le lion de montagne tueur en a profité pour l'attaquer Une fois de plus, il tente de s'attaquer au cou Mais rate sa cible et s'empare de la tête et d'une partie du visage d'Anne A l'aide de ses puissantes mâchoires Anne a eu la chance que les longues canines de la bête Ne touche pas ses artères principales Mais en essayant de la traîner hors de vue L'animal lui a arraché toute la joue gauche Pourtant, elle a continué à se battre et à crier Frappant le lion de montagne à la tête Debbie, la midane, est bientôt arrivée Dès qu'elle a vu la scène horrible, elle a pris son vélo Et l'a lancée sur le puma Mais la bête a refusé de reculer Debbie a alors saisi les jambes d'Anne et a essayé de la traîner Mais elle n'était pas assez forte à ce moment précis Alors que les deux femmes commençaient à perdre espoir Un groupe de vététistes endurcis est arrivé Et s'est jouant au combat en lançant de grosses pierres sur le puma Le forçant à lâcher Anne et à s'enfuir Anne est bientôt transférée à l'hôpital par voie aérienne Tandis qu'un autre hélicoptère se met à la recherche du lion de montagne violent et mortel Afin d'éviter d'autres attaques En parcourant la zone, ils ont découvert le corps de Mark Reynolds Partiellement enterré près de l'endroit où il avait été attaqué Les enquêteurs ont ensuite conclu que le puma avait attaqué Anne Parce qu'il protégeait sa prise précédente C'est à dire Mark Ce que font normalement ces animaux Le coupable a été traqué et tué Et la situation a failli entraîner l'abattage massif des lions de montagne dans la région Cependant, les autorités ont décidé qu'il suffisait de tuer le coupable Et tous les autres lions de montagne qui s'attardaient près des sentiers Avez-vous connaissance d'attaques mortelles récentes d'animaux sauvages dans des zoos, des parcs de safaris Ou en pleine nature près de chez vous ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires Vous avez aimé cette vidéo ? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'appuyer sur le bouton cloche Parce que nous allons mettre en ligne d'autres superbes vidéos tout le temps Accrochez-vous à votre siège Car nous sommes sur le point de plonger dans l'histoire glaçante des deux lions mangeurs d'hommes les plus célèbres de l'histoire Ces bêtes sans hommes rôdaient dans les régions sauvages de Tsavo au Kenya Et ont coûté la vie à plus d'une centaine de cheminots Pendant leur règne de terreur, la simple mention des lions de Tsavo faisait frissonner les âmes les plus courageuses Aujourd'hui, nous allons découvrir la terrifiante vérité qui se cache derrière la légende des mangeurs d'hommes de Tsavo Attention, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles En 1898, les colons britanniques ont commencé à construire un pont ferroviaire sur la rivière Tsavo au Kenya Quelques milliers d'ouvriers, pour la plupart originaires d'Inde Se sont rassemblés dans plusieurs camps à proximité du chantier qui s'étendait sur près de 20 kilomètres Le projet était dirigé par le lieutenant-colonel John Henry Patterson Qui est arrivé sur le site quelques jours seulement après que certains travailleurs aient été tués par un couple de lions présumés A son arrivée, le colonel a été informé de la situation et du fait que certains travailleurs avaient également disparu La situation se détériore si rapidement que le projet de chemin de fer est presque interrompu Parce qu'un couple de lions vicieux, avides de chair humaine, attaque les travailleurs qui osent s'éloigner dans leur campement Ce n'est pas tout Les lions ont même attaqué et tiré les travailleurs de leur tente pendant leur sommeil Ce fut un cauchemar plein d'horreur et de peur Toutes les tentatives pour dissuader les lions ont échoué Et la décision de chasser et de tuer les bêtes a été prise C'est à partir que là qu'a commencé l'histoire des deux lions déterminés de Tsavo Qui ne craignaient pas les armes humaines et de leurs nouveaux chasseurs Il ne s'agit pas d'une histoire où les rois de la jungle deviennent des chasseurs Mais plutôt d'un face à face entre les bêtes et les hommes Tout a commencé lorsque le lieutenant-colonel John Henry Patterson est arrivé à Tsavo Pour superviser la construction du pont ferroviaire Il était loin de se douter qu'il allait rencontrer les bêtes les plus féroces de toute l'Afrique Lorsque les travailleurs ont commencé à disparaître les uns après les autres Des rumeurs de lions tueurs ont commencé à se répandre dans la région Mais ce n'est que lorsque Patterson a été le témoin direct de ces attaques effroyables Qu'il a réalisé l'ampleur du danger auquel il était confronté Ces lions n'étaient pas de simples prédateurs C'étaient des mangeurs d'hommes qui avaient un goût prononcé pour la chair humaine Chaque jour et chaque nuit, le couple de lions méchants attaquait, tuait et dévorait les victimes Mais les choses ont commencé à changer lorsque des centaines d'ouvriers ont fui le chantier du pont Entraînant l'arrêt de la construction Même le responsable du district de Tsavo, M. Whitehead, a échappé de justesse à la mort Tué par l'un des lions après son arrivée au dépôt ferroviaire de Tsavo dans la soirée On ne peut pas dire autant de son assistant Abdullah Qui a été tué alors que M. Whitehead s'en est sorti avec 4 lacérations de griffes dans le dos Le colonel Patterson n'a alors d'autre choix que de mettre fin au bain de sang Et ordonne à ses hommes de commencer à chasser les lions mangeurs d'hommes par tous les moyens possibles Et la chasse commença Cependant, Patterson manque de soldats entraînés et doit attendre une semaine avant que les renforts n'arrivent Pendant cette période, les tentatives des travailleurs pour repousser les lions à l'aide de feux de camp et de clôtures d'épines ont échoué Et les attaques se sont poursuivies chaque nuit Les mangeurs d'hommes de Tsavo sont implacables et leur soif de sang ne fait que croître au fil du temps Patterson était fasciné et intrigué par ces deux lions vicieux et intrépides Et a documenté chacun de leurs mouvements et de leurs attaques dans son célèbre livre The Man Eaters of Tsavo Et nous a donné un compte rendu de première main de l'horreur qui s'est en suivi Ces lions étaient rusés, vicieux et sans peur, frappant d'effroi tous ceux qui croisaient leur chemin Accrochez-vous bien, car l'histoire palpitante des mangeurs d'hommes de Tsavo n'est pas encore terminée Après avoir terrorisé les ouvriers du bâtiment pendant des semaines, les lions sont devenus l'ennemi public numéro 1 Les ouvriers se sont enfuis et la construction du pont a été suspendue Jusqu'à ce que le soutien colonial britannique arrive avec des renforts de 20 hommes armés pour chasser et tuer les lions Ce fut une bataille d'intelligence et de ruse Des pièges étaient tendus et les hommes se cachaient dans les arbres Attendant le moment idéal pour frapper Le 9 décembre 1898, le premier lion est abattu par le lieutenant-colonel John Henry Patterson D'une balle dans la patte arrière Mais ce n'est pas un lion ordinaire Il efface ses blessures comme si de rien n'était et s'échappe Le soir même, il revient au camp traquant Patterson qui tente de le chasser à nouveau Il ne s'agissait pas d'un jeu de chat et de la souris mais d'une bataille entre chasseurs dont Patterson est sorti vainqueur après avoir tiré à nouveau sur le lion qui tentait de le chasser à l'aide d'un fusil de gros calibre Sa balle a pénétré le lion au niveau de l'épaule et a atteint son cœur Le lendemain matin, le corps sans vie du lion a été retrouvé non loin de l'endroit où il avait été abattu Il était si massif que 8 ouvriers ont dû le transporter jusqu'au camp Il mesurait 1m90 du nez à la queue ce qui témoigne de sa taille et de sa force Les ouvriers applaudissent et se réjouissent mais ce n'est qu'une joie passagère car ils savent que le second lion est toujours tapis dans les environs prêt à chasser et peut-être même à venger le meurtre de son frère Patterson, conscient des dangers posés par le lion a pris le taureau par les cornes en érigeant un échafaudage près d'une zone où le second mangeur d'hommes était connu pour ses attaques sur les chèvres et bientôt la bête arrive sur le site mais se révèle insaisissable et même à l'épreuve des balles puisqu'il faut 9 balles à différents endroits pour finalement la tuer Le premier coup de feu a été tiré du haut de l'échafaudage que Patterson avait construit près d'une chèvre tuée par le lion 11 jours plus tard, Patterson a remarqué que le lion le traquait et lui a tiré dessus à nouveau à deux reprises Le lendemain, les chasseurs ont retrouvé le lion et lui ont tiré 3 autres balles dans la tête et à la poitrine ce qui a rendu le lion infirme mais pas mort Le lion a tenté de s'enfuir mais ses blessures étaient trop graves et Patterson l'a finalement tué de 3 balles tirées à bout portant Patterson est resté debout et a regardé le lion pousser ses derniers soupirs tout en rongeant une branche d'arbre qui tentait encore de l'atteindre Le nombre total de personnes tuées par les deux lions fait encore l'objet de débats mais selon le livre de Patterson 135 personnes ont été dévorées dont 28 coulis indiens et des dizaines de malheureux indigènes africains Les mangeurs d'hommes enfin vaincus les ouvriers revinrent et le pont fut achevé en février 1899 L'histoire des mangeurs d'hommes de Tsavo a fait tellement de bruit que même Lord Salisbury le premier ministre britannique de l'époque en a parlé au parlement Aujourd'hui, les corps des deux lions sont exposés au Field Museum de Chicago rappel obsédant de leur férocité Pendant trop longtemps les experts n'ont pas été en mesure de fournir une réponse définitive quant aux raisons pour lesquelles ces deux lions sont devenus vicieux mangeurs d'hommes Finalement, l'imagerie au rayon X de leur dépouille a révélé qu'ils souffraient tous deux de problèmes dentaires L'un des lions ayant un grave abcès de la racine sur une canine Les chercheurs pensent que les lions se sont tournés vers les humains comme proies parce qu'ils étaient plus faciles à attraper et à mâcher Cela nous rappelle avec effroi que dans la nature tout peut arriver et qu'il est sage de respecter le roi du règne animal Selon le livre de Paterson The Lion of Tsavo la préférence des lions pour la chair humaine était probablement due à une combinaison de facteurs tels que la diminution de leurs proies naturelles et la présence de cibles faciles Des études récentes ont révélé que les lions avaient pris goût à la chair humaine et avaient appris à associer la construction de la voie ferrée à une proie facile Cette histoire édifiante met en lumière les dangers des conflits entre l'homme et la faune et souligne l'importance du respect des habitats des animaux Elle met également en lumière la bravoure des ouvriers et des chasseurs qui ont risqué leur vie pour mettre fin à la terreur des lions Malgré le temps qui passe, l'histoire des mangeurs d'hommes de Tsavo reste d'actualité Elle sert de rappel pour comprendre le comportement des animaux sauvages Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-lui un pouce pour nous aider à créer plus de contenu de haute qualité N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos dernières vidéos Merci de nous avoir écoutés Avez-vous déjà entendu parler d'une créature si sauvage, si rusée, qu'elle a semé la terreur dans le cœur d'un village entier ? Imaginez une bête qui rôde sous le couvert de l'obscurité dont la simple présence fait naître des rumeurs de sorcellerie métamorphique et de terreur surnaturelle Et si je vous disais qu'une telle créature existe vraiment ? Préparez-vous à un voyage glaçant au cœur de Mafui Un village prisonnier des griffes d'un monstrueux prédateur Rejoignez-nous et plongez dans les chapitres palpitants de l'épouvantable saga du mangeur d'hommes de Mafui Assistez à la lutte désespérée pour la survie, au triomphe et aux échecs et à l'esprit inébranlable de ceux qui ont osé défier une bête démoniaque Mais attention, ce récit n'est pas pour les âmes sensibles Car il dévoile les recoins les plus sombres de la fureur de la nature et les profondeurs glaçantes de la peur humaine Le lion, connu plus tard sous le nom de mangeur d'hommes de Mafui Mesurait 3,2 mètres de long, 1,2 m à l'épaule et pesait environ 249 kg Il n'avait peur ni des hommes, ni des bêtes, ni des fusils Il a terrorisé le village de Mafui et ses environs pendant des mois avant d'être finalement abattu d'une balle dans la tête Mafui, un minuscule village de la province orientale de Zambie est connu pour être l'entrée du parc national de South Luangwa Mafui est aujourd'hui une destination touristique réputée et une zone de conservation de la faune qui propose des safaris, des aires de camping et des lodges où les visiteurs peuvent interagir directement avec les éléphants Notre histoire se déroule toutefois dans les années 1990 À une époque où Mafui n'était pas aussi accueillante pour les touristes qu'elle ne l'est aujourd'hui Deux garçons jouaient dans les plaines pendant l'été étouffant de 1991 après le coucher du soleil Ils devaient rentrer au village avant que l'énorme soleil orange ne se couche à l'horizon mais ils ont été absorbés par leur peur et ont perdu la notion du temps Ils ont entamé leur pénible voyage de retour au coucher du soleil espérant que leurs parents seraient compréhensifs et leur pardonneraient leur retard À leur insu, un prédateur mortel les guettait dans les hautes herbes de la savane attendant l'occasion idéale pour frapper L'un des garçons a été projeté au sol par un grand lion qui a soudainement surgi alors que les garçons s'approchaient d'un embranchement Le lion a rapidement mordu le cou du garçon le tuant en quelques secondes avant même qu'il ne puisse cligner des yeux Le deuxième garçon s'est enfui pour chercher de l'aide en état de choc et de panique titubant à travers la distance noire aussi vite que ses jambes le lui permettaient Il a dû courir sur une bonne distance à bout d'eau souffle avant de rencontrer des gardes chasse qui l'ont aidé à appeler la police Arme au point, les gardes chasse se précipitent sur les lieux de l'attaque Mais il est déjà trop tard, le lion avait disparu ne laissant que des morceaux mâchés du crâne du jeune garçon mort des os éparpillés et des morceaux de vêtements déchirés Le règne de terreur du mangeur d'hommes a commencé avec ce jeune garçon comme première victime Une femme ramassait de la nourriture à la périphérie du village environ 30 jours après la mort horrible du garçon Elle s'adonna à son activité habituelle, à savoir ramasser du bois et des herbes à l'orée du village sans se douter du visiteur indésirable qui la suivait silencieusement La femme rentra chez elle et poursuivit sa routine du soir comme d'habitude sans se rendre compte du danger qu'elle courait à l'improviste Un énorme lion a foncé vers sa porte d'entrée et l'a violemment renversée pénétrant ainsi dans sa maison Le lion bondit, mordant et griffant la femme avant qu'elle ne réalise ce qui se passe dans le but de la soumettre rapidement comme il l'avait fait avec le garçon La femme s'est battue vaillamment mais en vain Ses blessures étaient devenues trop graves en raison de la taille du lion et de son attaque surprise ne lui laissant d'autre choix que de rester allongé sans défense pendant que le lion la dévorait Après avoir terminé son assaut brutal, le lion s'en est allé Après avoir assisté à cette scène horrible, les autorités ont cherché à savoir où se trouvait le lion dans les buissons avoisinants Le lion lui-même n'a pas été découvert Mais les restes de la femme, y compris sa tête et ses bras, ont été retrouvés éparpillés dans les buissons Tout le reste avait été consommé par le lion Bien que les restes de la femme aient été enterrés par la suite, le lion continuait à chasser activement Un jeune homme et ses amis ont décidé de sortir en cachette et de se retrouver la nuit suivante Ils avaient simplement l'intention de s'amuser pendant que le village dormait L'un des hommes a été attaqué par le lion devant le bureau du garde-chasse Alors qu'il se dirigeait dans l'obscurité totale vers le lieu de rencontre Le lion l'a immédiatement attaqué après l'avoir fait tomber au sol Le mordant et le griffant à la tête et au cou Le garde-chasse en service a tiré en l'air après avoir entendu l'attaque Le jeune homme s'est retrouvé en sang sur le sol lorsque le lion, effrayé, s'est enfui dans le fourré Il a été transporté à l'hôpital Mais ses graves blessures lui ont fait perdre beaucoup de sang Malheureusement, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures Trois autres personnes ont péri sous les coups du lion au cours des semaines suivantes L'une d'entre elles, une villageoise, a été tuée par le lion en plein jour sous son Porsche Le lion lui a tendu une embuscade sous les yeux des garde-chasse du quartier venu l'avertir La femme est décédée avant d'arriver à l'hôpital parce que les gardes n'ont pas pu agir assez rapidement Six personnes ont déjà péri sous les coups du mangeur d'hommes de Mafui Les autorités et les villageois n'ont pas su comment arrêter cette bête meurtrière Ils ont abattu une lionne de la troupe en août 1991 après l'avoir choisie au hasard Mais les agressions ont persisté Une femme nommée Giseline, du village de Nagozo dans la vallée de Luangua, a été la dernière victime du mangeur d'hommes Depuis qu'elle a surpris l'existence de ses attaques, Giseline est sur les nerfs Personne ne savait où et quand le lion allait passer à l'action Lorsqu'elle s'est mise au lit et s'est endormie Elle venait juste de finir d'emballer son linge pour l'emmener à la rivière le lendemain Le mangeur d'hommes est entré dans la chambre de Giseline pendant qu'elle dormait Et a utilisé ses dents et ses griffes pour la tirer de son lit Alors que le lion emportait Giseline dans la brousse Elle hurla d'agonie et de terreur et appela à l'aide Le lion a rapidement disparu après avoir dévoré son corps A chaque attaque, le lion gagne en assurance et en ruse Effrayant les villageois Cette fois, il ne s'est pas contenté de dévorer Giseline Le lion est entré dans la hutte de Giseline le lendemain Après s'être pavané dans la communauté Il est resté à l'intérieur un moment avant de sortir Sa gueule tenant le sac de linge châle de Giseline Peut-être attiré par l'odeur ou à la recherche d'une récompense Le lion a pris le sac et a disparu dans la brousse Le lion semblait encouragé par les tentatives des voisins de Giseline De l'effrayer en regardant par les fenêtres et en tapant sur des casseroles Le lion a audacieusement placé le sac au milieu de la communauté A poussé un puissant rugissement et a mis quelqu'un au défi de le défier Comme personne n'osait le faire, le lion a repris le sac et s'éloigna dans la brousse Dans les jours qui ont suivi, on a vu le lion jouer avec le sac à linge Comme un chat domestique avec une pelote de laine Les villageois considéraient le lion comme une créature démoniaque Ou un sorcier masqué jetant des sorts Des chasseurs professionnels qui passaient dans la région ont pris la décision d'agir Parce que les actions du lion étaient si perturbantes et dérangeantes Un chasseur de primes japonais a tenté de capturer et de poursuivre le lion Mais il n'y est pas parvenu Adrian Carr, un chasseur de safari local, a tenté de tuer le lion en posant des pièges et des appâts Mais il n'y est pas parvenu Les chasseurs semblaient jouer avec le lion qui leur échappait Le règne de terreur du mangeur d'hommes de Mafui a finalement pris fin Lorsque Wayne Hosek est arrivé sur les lieux A l'arrivée de Wayne Hosek, le mangeur d'hommes de Mafui a finalement connu une fin justifiée Wayne, un chasseur professionnel basé en Californie Avaient appris l'existence de la bête lors d'une expédition de chasse personnelle dans la région Par coïncidence, le jouet du lion, le sac à linge de Gesseline A été trouvé par le groupe de chasseurs de Wayne Dans le lit d'une rivière asséchée Wayne et son partenaire de chasse Charles Bush ont mis au point une stratégie pour transformer le prédateur en proie Avec une bonne quantité de viande d'hippopotame Ils ont tendu un piège à l'aide d'un sac à linge Ils ont construit une cache à proximité et ont attendu le lion avec patience La chasse n'a pas été facile car le lion semblait conscient de leur présence et jouait avec leur patience Les chasseurs ont attendu dans la cache pendant près de 3 semaines Mais le lion ne semblait pas intéressé ou tournait autour de l'appât sans le prendre Les chasseurs ont déplacé à plusieurs reprises l'emplacement de leur cachette pour tenter de déjouer le lion Mais celui-ci, rusé, leur échappait et prenait l'appât Dans un jeu du chat et de la souris, ils devaient sans cesse placer de nouveaux appâts Et essayer de se montrer plus malins que le lion Ou, plus précisément, que les chasseurs et le gros chat Pendant les semaines qu'a duré la chasse Le lion leur a échappé à chaque fois Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte des stratégies astucieuses Utilisées par le lion pour les déjouer lorsqu'ils changeaient d'endroit Osec commença à penser que le lion était un démon Les chasseurs ont décidé de tromper le lion afin de le déjouer Ils ont fait comme si de rien n'était en construisant un affût En laissant l'appât derrière eux et en se cachant ailleurs La stratégie a fonctionné Le lion a pris de l'assurance en s'approchant de l'appât abandonné Mais lorsqu'il est arrivé à l'abri ouvert Il a grogné parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait prendre dans un piège Le lion se retourna rapidement et chargea en direction des chasseurs Mais Osec était prêt Il visa, tira et leva son fusil Le lion tomba dans une masse furieuse de fourrure et de griffes Lorsque la balle atteignit son épaule gauche Les chasseurs ne tardèrent pas à mettre fin à la vie de l'énorme lion Son règne de terreur avait duré bien trop longtemps Mais il touchait enfin sa faim Le mangeur d'hommes de mafie est mort Les villageois se sont précipités Crachant et frappant le cadavre de l'animal avec des bâtons Ils ont profité du fait que le démon était enfin vaincu pour se réjouir Les chamanes locaux ont procédé à des rituels sur le corps pour s'assurer que les prétendues capacités surnaturelles étaient définitivement éteintes Ils voulaient empêcher le puissant sorcier métamorphe de jeter d'autres sorts Finalement, la créature mangeuse d'hommes de mafie a été empaillée et exposée au Field Museum de Chicago avec son jouet préféré Le sac à linge de Jesseline Aujourd'hui encore, le cadavre du lion mâle est toujours exposé Le meurtrier du mangeur d'hommes, Wayne Hosek, a raconté l'incident dans ses mémoires de 2009 Le mangeur d'hommes de mafie Le lion a tué un nombre relativement faible de personnes pour un animal aussi redouté Mais il est néanmoins devenu une légende locale et un croque-mitaine Dans les contes raconté aux enfants à l'heure du coucher Les mettant en garde contre les dangers de se coucher tard et de ne pas faire attention à d'éventuelles rôdeurs Même s'ils sont majestueux, les lions n'en restent pas moins de dangereux prédateurs Et tout contact avec un lion en liberté se solde généralement par une catastrophe pour quiconque croise son chemin Votre corps est déchiré par ses dents et vous hurlez à l'agonie Merci de vous joindre à nous pour cette terrifiante expédition dans l'inconnu N'oubliez pas de rester vigilant car les ombres peuvent encore receler des secrets qui n'ont pas encore été révélés Jusqu'à ce que nous nous revoyons, restez en sécurité et gardez l'esprit d'aventure Vous avez aimé cette vidéo ? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée Alors likez, abonnez-vous et rejoignez-nous lors de notre prochaine quête exaltante